... Voilà, nous sommes dans le centre de recherche, dans le Limat-B, l'un des laboratoires, avec Pierre-Yves Vanak. Bonjour, vous êtes donc le directeur de ce laboratoire. Qu'est-ce qu'on y fait ? Le laboratoire d'ingénierie des matériaux, donc Limat-B, est un des trois laboratoires qui est accueilli ici au centre de recherche de l'Orient. On y développe de nouveaux matériaux, on cherche à les caractériser, on modélise aussi leur comportement et la fabrication de ces matériaux. pour ensuite en fabriquer des pièces ou des structures qui pourront être utilisées dans l'industrie par la suite. C'est un travail qui se fait en lien avec l'université ? Bien sûr, la plupart des enseignants, des personnes qui travaillent dans le laboratoire sont aussi des enseignants-chercheurs de l'université. Donc ils enseignent pour partie dans l'ensemble des filières de l'UBS et ils développent leurs activités de recherche ici au laboratoire où ils encadrent des étudiants en licence, en master, jusqu'en doctorat. C'est important pour une université comme l'UBS d'avoir un centre de recherche comme celui-ci ? Bien sûr, c'est la raison de vivre d'une université, c'est de développer à la fois une offre de formation, comme on le fait ici à l'UBS, mais aussi une partie importante d'activités de recherche qui participent au rayonnement national, voire international, de la France dans le domaine de la recherche. Alors on s'est déplacé d'un kilomètre sur le plateau technique Compositik et nous sommes avec Yves Roins, bonjour. Vous êtes professeur à l'UBS et vous êtes l'initiateur de ce plateau technique. Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors sur ce plateau technique, à l'aide de robots de ce type-là, on va faire des pièces en carbone telles qu'on peut les retrouver en fait dans l'aéronautique ou dans l'automobile et qu'on cherche à démocratiser dans d'autres secteurs de transport ou de l'énergie qui vont être des grands consommateurs de ce type de pièces allégées permettant de consommer moins d'énergie. Ça veut dire que vous êtes tourné vers l'entreprise ? Tout à fait, nous sommes sur un centre partagé en fait entre des académiques, donc universitaires et puis des industriels sur lesquels on fait de la co-innovation en partageant en fait des idées, des savoir-faire. C'est important pour l'UBS d'avoir un plateau de ce type-là ? C'est très important d'être en proximité des industriels pour pouvoir insérer plus facilement nos étudiants, à la fois dans des stages et puis dans la recherche d'emploi et pour pouvoir aussi promouvoir plus rapidement les innovations pour les rendre plus rapidement sur le marché.